Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux 100 livres de la formation, les 100 livres de la formation. Aujourd'hui, on en est au numéro 13, Platon, c'est la fin de notre trilogie, avec Phèdre, 370 avant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que c'est important pour la pédagogie ? Parce que Socrate est contre l'écriture. D'ailleurs, il n'a rien écrit de son livre, c'est Platon qui a écrit pour lui. Il considère que l'écrit est l'apparence de la réalité et que c'est une parole fossilisée qui a existé mais qui n'existe plus au moment où elle est lue et où elle est écrite même d'ailleurs. Dans une des treize lettres qu'on attribue traditionnellement à Platon, il écrit « Nul homme sérieux, assurément, ne se risquerait jamais à écrire sur des questions sérieuses ». Donc ça, c'est clair. Et aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant avec le numérique. Par exemple, effectivement, Socrate dit que ça détruit la mémoire. Et donc, on sait que la mémoire, c'est le brassage des idées. Mais quand on n'a pas beaucoup d'idées dans le cerveau, l'analogie n'est pas facile, l'intelligence n'est pas facile. Et on s'aperçoit que si on ne peut pas brasser les connaissances, elles sont externalisées. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, on est moins intelligent à cause de l'écriture. Donc, c'est la première critique, c'est la mémoire. La seconde, c'est que Socrate est pour des formations directes, tout simplement, parce qu'on peut réagir, interagir avec l'intervenant. Et donc, l'intervenant peut corriger, chercher à construire ensemble. C'est donc, ça fait de Socrate un théoricien de la relation apprenante. Et donc, c'était cette très belle phrase de Gaston Bachelard, « Le moi s'éveille par la grâce d'un toi ». Le moi s'éveille par la grâce d'un toi, Gaston Bachelard. Autrement dit, il faut être en relation avec l'autre pour que ce qu'on transmette ait de la saveur, donner de la saveur au savoir. Autrement dit, Socrate forme plus sur la personne pour essayer de développer ce qu'on a au fond de soi, sa beauté intérieure, sa vérité comme beauté intérieure. C'est ce que Arnaud Rosa, dans « La pédagogie de la résonance » en 2022, appelle justement « le savoir qui résonne ». C'est ça qui intéresse Socrate. Alors évidemment, Socrate le disait à l'époque antique, où l'organisation, la cosmologie n'était pas du tout la même. C'est-à-dire que le rôle de l'homme, ce n'était pas de construire son destin, etc., mais de trouver sa place dans l'univers. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre l'impératif delphique. « Tu connaîtras, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est-à-dire que ça permet de trouver sa place dans l'univers, savoir ce qui nous appartient. Alors le savoir peut fourvoyer quand il n'a pas cette résonance. Et c'est cette très belle phrase de Fernando Pessoa « Je pense, donc je ne suis pas. Et je suis d'autant moins que je pense davantage ». Autrement dit, cette notion de savoir qui serait supérieur à la connaissance n'est pas le cadre de Socrate. Socrate, c'est un guérisseur. Nicolas Grimaldi disait que c'était un sorcier au sens guérisseur. Aujourd'hui, on dirait un coach, un guérisseur de l'âme. C'est ça qui intéresse Socrate. Et donc c'est ça qui en fait aussi toute son actualité au moment où cette même question sur l'écriture se pose sur l'écriture numérique. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.